Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chine. Je vous avais dit dans un vlog, je crois que j'avais repassé deux commandes. Je les ai reçus vraiment très très vite. Ça fait un moment que je les ai. Et là, je me suis dit, c'est le moment de vous montrer quand même ce que j'ai commandé. Donc, j'avais commandé en deux fois. Puisque la première fois, j'avais craqué sur trois articles. Et ensuite, j'ai recraqué sur d'autres articles, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai noté les prix. Comme ça, ça va pouvoir vous donner un ordre d'idée. Normalement, je suis organisée aujourd'hui. Les garçons sont en bas, donc normalement, nous ne devrions pas être interrompus. Et à la fin, je vous montrerai... Qu'est-ce que je fais en mes cheveux ? Et à la fin, je vous montrerai les vêtements portés. Donc, tout d'abord, pour 17,99€, j'ai repris un jean. Je l'ai déjà celui-ci, mais en bleu brut, en fait. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Avec le petit revers en bas. Donc, du coup, je l'ai repris en noir. Voilà, avec un petit effet scratché ici. Vraiment très sympa. Matière et la stan. Voilà, très sympa. Et comme je vous l'ai dit, sur Chine, moi, je fais 38,40€, je prends du L. Et ça va très, très bien. Ensuite, toujours dans cette commande, j'ai pris ce pull gris. Que, d'ailleurs, je n'ai jamais commandé en kaki, comme ça. Et je l'aime trop. Du coup, je l'ai recommandé en gris. Comme ceci. Je vous ai dit le prix. 14,70€. Franchement, pour 14,70€, il est vraiment très, très cool. Il est très doux et il tient très, très chaud. Donc, vraiment très sympa. Et j'aime bien ce col, là, avec les boutons et tout. Vraiment très, très sympathique. Ensuite, toujours dans cette commande et ça, je l'ai déjà porté. C'est un gilet noir que j'ai eu à 18,53€. Donc, au début, je l'ai trouvé un peu cher. Mais franchement, il est vraiment très, très cool parce qu'il est super long. Il y a des poches. Donc, j'aime bien. Il y a des poches. Et il y a des gros boutons comme ça. Par contre, j'ai déjà lavé deux fois et je trouve qu'il a tendance à boulocher quand même assez vite. Voilà. Donc, je vous conseillerais peut-être pas forcément. Après, si vous lavez en promo, pourquoi pas ? Mais je trouve que pour 18€, je ne sais pas si vous allez voir, je trouve qu'il bouloche, vous voyez, assez vite quand même. Après, je l'ai pas mal porté. Je ne vais pas vous mentir. Mais même, j'ai dû laver peut-être trois fois, deux fois ou trois fois. Et pourtant, j'ai lavé à 30 degrés. Donc, j'ai fait gaffe. Et malgré tout, vous voyez, je trouve que il a tendance un peu à boulocher. Bon, après, la matière laine, de toute façon, vous connaissez le concept. Mais ce n'est pas forcément l'article que je vous conseillerais du coup sur Shein. Parce que si vous lavez en promo à 9 ou 10 euros, très très bien. Mais c'est vrai que pour 18€, ça aurait été bien que la qualité soit peut-être un peu maire. Maintenant, en fait, il est très lourd. Il est très chaud. Il est très bien. Mais je vous dis, c'est vraiment juste cet aspect déjà un petit peu vieillot. Voilà. Alors que je n'ai que depuis un mois, je dirais. Et donc, dans la seconde commande, j'ai pris tout d'abord un tee-shirt à 5,60 euros. Donc là, c'était vraiment des bébés prix. Donc, un tee-shirt bleu marine comme ceci. Et les petits détails, c'est que vous avez de la dentelle au niveau du col, comme ça. Voilà. C'est une matière très, très douce. Transparent. Donc, attention, je vais mettre un petit et par exemple, en tout cas, pour ma part. Les épaules, c'est de la dentelle comme ça. Et les manches sont bleues. Voilà. Donc, franchement, pour 5,60 euros, très, très bien. Voilà. Mais je vais vous montrer porter juste après. Il y a un petit fil là. Non, c'était une petite peluche. Voilà. C'est le genre de petit eau. Franchement, 5 euros. Très cool. Ensuite, pour... Ah oui, j'ai pris des crayons et sourcils pour les... Pour les sourcils. J'en ai pris deux. Donc, les deux sont... Le premier est revenu à 2,99 euros et le deuxième à moins 50%. Donc, à 1,50 euros. Mais je n'ai déjà consommé un. Franchement, je les ai pris sous les conseils de Nanny. Ils sont très, très cools. Par contre, j'ai l'impression que je les ai terminés super vite. Après, je vous dis comment je les ai reçu. Il y a un bon... Mais... Ouais, il a dû me faire un mois le crayon et sourcils. Vous avez un embout mine comme ceci avec très, très précis. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le coupillon. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir terminé extrêmement vite. Après, un mois, vous me direz. Ouais. Je ne sais pas. Après, ça vaut le coup pour le prix. Donc, on a créé un sourcil. Ensuite, j'ai pris un t-shirt tricolore qui était, alors pareil, 5,60 euros. Donc, avec toujours ce petit détail de bouton. J'aime bien le détail de bouton comme ça. Donc, en colle V avec donc du bleu, ensuite du blanc, ensuite du gris. Donc, il existait plein de coloris différents. Moi, j'aimais bien ce trio-là. Voilà. Avec une forme, vous voyez, un petit peu arrondie en bas. Vraiment très sympa. Voilà. Je me dis là pour le printemps qui arrive doucement, mais sûrement. Ce sera très, très cool. Mais bien évidemment, je vais vous montrer porté. Ce sera plus parlant. Ensuite, un haut blanc à 6,99 euros. Donc ça, je l'ai pris notamment pour mettre, parce que j'ai adopté sur le groupe de dons, des hauts blancs que je devrais avoir incessamment sous le feu, je pense, quand je verrai Aurélie. Vous savez, pour aller notamment avec mes gilets de mémé d'Amar. et j'ai craqué pour ce petit haut blanc qui ressemble, je me dis, c'est pas le même que le premier, sauf en blanc. Je me dis, si c'est, ouais, si, c'est ça. Bon, légèrement différent. Mais oui, pareil, vous avez de la dentelle au niveau du col en V, au niveau du col ici et au niveau des manches. Et c'est une matière pas coton, mais un petit peu épaisse quand même. Mais pareil, vous voyez, un petit peu transparent. Donc moi, parce que je mets toujours des débardeurs en dessous. Voilà. Et mes débardeurs, je vous ai montré dans mon dernier Haul Action, je l'ai branché Action à 2,29 €. Très, très bien. Voilà, il est assez long, mais pareil, je vais vous le montrer porté dans quelques minutes. Ensuite, j'ai pris un haut noir. Donc le haut noir, il était à 8,72 €. Qu'est-ce qui se casse la figure encore ? Donc celui-ci, vous avez pareil un effet un peu dentelle au niveau du col et au niveau de toute la manche, comme ça. Donc je trouvais ça très sympa. Je me suis dit pareil avec les beaux jours qui arrivent. Bon, là, aujourd'hui, il fait un super beau soleil mais il y a beaucoup de vent. Vous voyez, avec un gilet très sympa. Voilà. Donc j'essaie de prendre un peu des basiques, mais des basiques, vous voyez, avec des petites fantaisies, disons-nous. et j'aime bien aussi le fait qu'au niveau des manches, vous voyez, que ce soit assez serré, un peu resserré. Voilà. Et vous avez de la dentelle tout le long du bras comme ça. Voilà. Bon, écoutez. Je pense que vous rendrez mieux comporté. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est à 6,99 €. Vous voyez, 6 € les hauts, ça vaut vraiment un coût. Pareil, toujours un col V. Là, j'ai pris des petits boutons comme ceci. Mais ce n'est pas vraiment des boutons, c'est des... Comment on appelle ça ? Comme des œillets. Et vous avez au niveau des épaules et au début de la manche comme ça, de la dentelle. Voilà. Et après, les manches classiques. Voilà. Toujours un peu long. Petit col V. Je me dis pareil. Pour les beaux jours, ce sera sympa. Voilà. Maintenant que je vous ai tout montré, nous allons passer au cCH. Alors, je vais essayer de vous montrer les vêtements dans l'ordre dont je vous les ai présentés. Donc, le jean, j'espère qu'il y aura assez de recul en fait. Mais en fait, c'est un jean assez classique. Et comme je vous le disais au niveau de là, je ne vais pas me casser la figure, il y a un petit revers plutôt sympa avec des effets un peu scratchés. Voilà. Mais c'est assez léger. Très élastane. Et donc, je vous disais, ce petit pull gris que j'aime beaucoup puisque je l'avais déjà en khaki. Je le trouve très très chaud. Il est assez long derrière. Je trouve que voilà. Et je trouve qu'il fait habillé. Il fait sympa. Voilà. Les jeans chez Chini, j'en ai... trois. J'ai deux... Un bleu, un noir, un bleu et du coup un noir. Par contre, ce pull-là, avec les jeans, vous savez, il y a plusieurs boutons, ça ne fait pas très joli. Donc, il vaut mieux mettre un jean avec un seul bouton. Voilà. Mais sinon, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Même au niveau des manches et tout, je l'aime beaucoup. Donc ensuite, vous avez donc le gilet dont je vous ai parlé. Comme je vous ai dit, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tailles des boutons. J'aime bien le fait qu'il y ait des poches, qu'il soit très long aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai porté certaines fois où il est relativement bon. Voilà, avec un beau soleil et tout. Et franchement, il tient assez chaud. Mais comme je vous dis, je trouve qu'il a tendance. Ça ne va pas forcément hyper bien vieillir. Voilà. Donc, c'est le reproche que je lui ferai. Et ensuite, le premier haut que je vous ai montré, c'est celui-ci. J'aurais pu, limite, je pense, prendre une taille M. Pardon. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien quand c'est assez long et que je suis bien dedans. Mais c'est vrai qu'au niveau des manches, vous voyez, celui-ci par exemple, c'est un petit peu long mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Voilà, il est assez long derrière, assez long devant. Donc, comme je vous dis, je n'aime pas trop les trucs courts, je n'aime pas trop les trucs trop, trop décolletés. Là, je trouve que le décolleté, voilà, c'est correct. Voilà, ce n'est pas trop. Et j'aime beaucoup le détail ici au niveau des manches où vous avez donc cette petite effet un petit peu dentelle. Voilà, donc pour celui-ci, si vous faites un 38-40, si vous voulez un petit peu plus proche du corps, vous pouvez partir sur un M sans problème. Sinon, si vous aimez bien l'effet un peu loose comme ça, tranquille, elle vous conviendra parfaitement. Donc, ensuite, on a ce haut, donc tricolore qui, contrairement à notre matière qui fait effet un peu, j'ai du mal à vous décrire, pas laine, mais vous voyez, cette matière un peu, très très léger, voilà, là, c'est vraiment par contre plus un effet t-shirt. Voilà, j'aime bien le col en V, les petits boutons et le fait, en fait, que ce soit tricolore, je trouve ça vraiment sympa. Pareil, il a une vieille assez long. Et comme je vous dis, celui-ci, il existait en plusieurs variantes, entre guillemets, vous pouvez choisir un tricolore différent. Voilà, donc pour 5 ou 6 euros, juste parfois, au niveau des manches, c'est assez long. J'aime aussi beaucoup. Donc ensuite, on repart sur un haut comme ça, plus matière, justement, comme je vous disais, Puls. Pareil, très clairement, j'aurais pu prendre une taille M aussi. Maintenant, je me dis, à force de les laver, des fois, vous savez, les vêtements, ils bougent, donc c'est peut-être pas plus mal en aile. Bien sûr, là, j'ai un débardeur noir, mais avec un débardeur blanc, ce sera beaucoup plus joli, évidemment. Mais sinon, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Moi, quand les manches sont assez longues, comme ça, j'aime bien. Voilà, toujours ce petit détail. Comme je vous disais, je pense que c'est le même que le premier, en fait, que j'ai pris, mais en noir. Et je l'ai pris notamment pour aller avec mes gilets d'amard que j'ai trouvé sur Vinted, voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui me rappellent ma mémé. Et je me disais qu'avec du blanc, ça ferait pas mal. Donc voilà, en attendant de recevoir un don, les hauts que j'ai adoptés et voir s'ils sont bien en bon état ou pas. Je me suis dit, voilà, moi, j'en aurais au moins un. Et pareil, j'aime beaucoup. C'est assez long. Et puis, vous pouvez porter avec un jean ou autre chose. Et je trouve qu'il est aussi très sympa. Et j'aime bien, voyez, cette démarcation. Je trouve que ça fait un petit truc un petit peu, un petit peu sympa. Ensuite, donc, on a ce haut noir. Pareil, donc avec de la dentelle, de la dentelle, pardon. Voilà, j'aime beaucoup, toujours avec ce petit col en V. Et celui-ci, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau des manches, vous voyez, c'est resserré. Et tout le long du bras, en fait, jusqu'au poignet, vous avez en fait, c'est ajouré comme ça. Et je trouve ça vraiment très très joli. Pareil, au niveau de la coupe, c'est toujours un petit peu pareil. Arrondi devant et derrière. Et franchement, pour 5 ou 6 euros, ça vaut le coup. Surtout, je vous l'avais dit, bon, en ce moment, chez Primark, je trouve rien du tout. Donc, voilà, c'est vrai que c'était pratique. En plus, il y avait des promos. j'ai utilisé le code de Nani. J'arrête pas d'utiliser son code. J'ai envoyé un message à la fois, j'arrête pas d'utiliser ton code parce que ça cumule entre les réductions plus et moins qu'un sur cent. Franchement, ça devient super intéressant. Et comme je vous dis, en plus, j'ai reçu vraiment les articles très très vite. Voilà. Donc, on va essayer le petit dernier. Et donc, pour le petit dernier, je suis partie sur du bleu. Donc là, par contre, c'est toujours col en V, des petits, comme vous l'avez dit, une espèce de ye. Et vraiment, je m'en suis rendue quand j'ai reçu ma commande. Mais j'ai vraiment craqué pour cet effet dentelle. Voilà. Alors, pas forcément, vous voyez, sur tout le bras. Surtout, comme avec mes Pandora, souvent, ça s'accroche dans la dentelle. Donc, c'est un massacre notamment avec les pulls en laine et tout. Souvent, je ne les porte plus quand je mets des pulls en laine parce que sinon, ça retire la maille. Mais vraiment, à ce niveau-là, c'est juste parfait pour moi. Ça n'empêchera pas de remettre mon bracelet Pandora. Mais c'est vrai que, en ce moment, je mets beaucoup de pulls en laine. à chaque fois, ça accroche et ça tire les mailles, tout simplement. Donc, voilà. C'est le problème de l'hiver avec les pulls en laine en été. Avec ces matières-là, on est beaucoup moins embêtés mais au printemps. Et voilà, j'aime beaucoup, comme je vous dis, cet effet dentelle au niveau des bras. Et si c'était, vous voyez, jusqu'à la fin, clairement, le Pandora là-dedans, c'est terminé. Ça fait comme un collant, c'est fini. Donc, voilà. J'aime beaucoup le petit collant V. Toujours cette même coupe. Je crois que je suis amoureuse de cette coupe arrondie devant et derrière. Et voilà. Je suis très contente aussi. Voilà. Je vous ai montré tous les vêtements portés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau du lavage, moi, c'est des vêtements que je lave à 30 degrés. Comme ça, au moins, j'ai eu tout accident. Voilà. Je vous dis, ma seule déception, entre guillemets, c'est vraiment ce pull, enfin, ce gilet en laine parce que je trouve qu'il vieillit très, très vite et pas forcément très, très bien. Contrairement à ce pull, là, que j'ai porté pareil, beaucoup, beaucoup de fois ou les autres pulls que je vous ai montré d'ailleurs dans ma vidéo précédente qui n'ont eu aucun souci. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une maille assez épaisse ? Je ne sais pas. Après, je sais que même mes anciens gilets où je les achetais, peu importe où je les achetais, ça vieillit quand même assez vite. Donc, voilà. Mais sinon, je suis ravie de ma commande. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé et si vous-même vous commandez sur ce site. Là, avant l'été. Mais là, en tout cas, pour les mois à venir, fin hiver, début printemps, j'ai ce qu'il faut dans mon armoire donc je suis ravie. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !